Salut à tous, on s'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui l'Umidigi donc c'est pas le A5, le A5 a été commandé directement en Umidigi sur aliexpress mi-juin et qui a été expédié un mois après voilà c'est de la préco il est en train d'arriver là il est en chemin donc là c'est pas le midigi A5 c'est le midigi power lui il est arrivé sur amazon donc à chaque fois je mets le lien d'achat en dessous dans la vidéo il est arrivé depuis amazon donc sur leur compte amazon france donc du coup il est arrivé assez rapidement donc c'est un téléphone qui coûte je crois 130 euros un peu moins entre 120 et 130 euros il est protégé par un film d'origine vous voyez il y a un film d'origine il y a leur coque alors la fameuse coque il sent alors cette coque là je la trouve pas très très jolie moi après bon c'est les goûts et les couleurs coque en silicone imitation cuir tous les midigi ont la même coque ça c'est assez marrant à l'arrière on aura un film ils se ressemblent un peu tous franchement le midigi c'est pas des mauvais téléphones c'est pas des ténants non plus celui-là ce sera comme l'indique son nom une grosse batterie allez on va prendre le support donc c'est du midigi power dans la boîte on aura le trombone de la lecture le câble de rechargement qui est bien du type c'est donc il y aura bien type c'est sur le téléphone et est un gros gros chargeur parce qu'il ya une grosse batterie dans ce téléphone alors 5 volts 2 ampères 9 volts 2 ampères 12 volts 1,5 ampères voilà voilà on passe directement à la bête donc on marquera que le téléphone à la goutte d'eau comme tous les autres si tu aimes nos vidéos tu peux mettre un petit pouce bleu tu peux t'abonner et activer la cloche pour rater des futures vidéos et si tu veux nous soutenir un peu plus tu peux aller sur une page tipeee donc tipeee c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos tu nous fais un petit don c'est pas grand chose mais petit à petit bien ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits et en même temps tipeur en plus de ça tu y as des avantages que d'autres n'ont pas tu pourras acheter en priorité d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste à prix préférentiel bien sûr ainsi que d'autres petits avantages et ça c'est plutôt pas mal allez on passe réseau mobile on passe le wifi ce sera plus plus rapide que le kitel que j'ai fait juste avant donc un dos en arrière avec le double appareil photo le flash led le capteur d'empreintes un dos mat qui a franchement des plus bels effets ici le type c'est le port jack ça c'est bien qu'elle est dans le même temps le haut parleur bouton volume plus moins et le tiroir sim j'ai obligé prendre le trombone qui fournit avec le petit tiroir sim on va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur on aura une nano sim de nano sim ou une nano sim une carte sd pas plus allez suivant là j'ai vu qu'il y avait le humi digi x qui était prévu au mois d'août et que bien sûr ils nous enverront directement donc fera le test dès qu'il arrive suivant suivant il accroche un peu le film il est tout neuf ah non hop poser le doigt sur le capteur voilà ça c'est fini allez le téléphone il va démarrer on va tester le capteur alors un peu humi digi power avec le fond d'écran qui va bien donc si je dis pas de bêtises la boîte elle est où ce serait une batterie de ce serait une batterie de 5150 milliampères ce qui est plutôt plutôt vraiment pas mal et en plus les humi digi ils ont les ils sont full 4g tous ils sont avec la b20 et la b28 ça c'est plutôt bien parce que mes digi vont en france désormais alors une osité on peut la monter un peu ouais nickel écran magnifique la petite goutte d'eau des bords pas trop épais et en bas on a même quelque chose de plutôt plutôt fait en bas pas trop épais non plus ça c'est bien ça c'est beau un beau téléphone alors niveau interface on a google d'origine voilà en modèle stock tout simplement ça c'est mieux tant qu'à faire pourquoi s'embêter là c'est super fluide et à mon avis il n'y aura pas de souci de ralentissement alors niveau photo ça n'a jamais été le point fort du midi j'ai on peut voir que là quelques saccades encore niveau photo et midi ça a remetté pour le point fort ce sera bien qu'il se penche vraiment dessus ah là ça a plutôt pas mal autofocus a bien fait son travail et l'image à l'air est plutôt joli les détails sont là on voit bien la poussière qui n'a pas été faite non ça va donc niveau photo ça peut être des progrès des progrès ont fait des progrès donc depuis le dernier on verra bien ce que ça donne durant ce test allez sur ce je vous laisse c'était le déballage du humi digi power on se rejoindra pour une prochaine vidéo c'est parti